Mesdames, Messieurs, si nous négligeons les riches enseignements de les agences de nos traditions en matière de partage, de vérité et de sincérité, de respect dû au sacré, à la personne humaine et aux aînés, au bien commun, comment pourrions-nous profiter du fruit de nos connaissances ancestrales pour en faire un véritable levier principal du progrès et du développement de notre nation ? La question reste posée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et c'est l'émission Angle de vue. Le vote doit cesser donc de tuer pour participer au développement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un ancien ministre et en même temps candidat aux élections présidentielles dans ce pays où 37% de la population participe à la religion traditionnelle, dans une population estimée à 10 millions d'habitants. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes métaphysicien et plasticien. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci encore une fois de répondre à notre invitation pour partager vos fruits et connaissances sur les religions traditionnelles. C'est un devoir national. Vénérable Dansou Gajouzou, chef coutumier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est la première fois. Vous vous introduisez dans nos studios pour partager avec nous vos réalités coutumières également. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je vais commencer par vous demander à savoir ce que vous mettez dans médecins intellectuels traditionnels. Ok, merci. Quand on parle du traditionnel, traditionnaliste ou bien intellectuel, l'intellectuel, c'est celui qui est allé à l'école dans une autre langue, autre que sa langue maternelle, pour apprendre les humanités classiques de cette langue étrangère. Donc, après, le BAC a dit qu'il y a un diplôme sanctionné qu'on appelle BAC, là, on l'appelle intellectuel modèle. L'intellectuel traditionnel, c'est celui qui a appris les connaissances spirituelles ancestrales de la tradition africaine ou de notre pays et qui l'a bien assimilée et qui pratique et met ça au service du peuple. C'est lui qui est intellectuel traditionnel. Ça voudrait dire qu'il y a une école en la matière ? Il y a une école. Abouza Raimi, merci d'être sur ce plateau le 10 janvier depuis 1994. Est-ce que vous êtes instituyé et pour ce fait, les religions traditionnelles sont valorisées, célébrées. Est-ce qu'en vous cela éveille une certaine appartenance à la chose traditionnelle ? Merci, mon frère. Permettez que nous rendons hommage à deux grands personnages qui ont très tôt compris la valeur de la prise en compte de nos réalités endogènes pour la paix dans la nation et le développement de la nation. Il s'agit de ses excellences, l'ex-président Nyssefodudou Nyssegourou et de notre grand-père Feu, Mathieu Char Kéreko. Vous savez, ni dans la Bible, ni dans le Coran, vous n'allez trouver un nom comme le nom du Vénérable d'Anso, ni votre nom à Métone. Cela veut dire quoi ? Nous avons notre Bible aussi, notre code d'existence. Mais que nos parents ont compris et ont inséré ça dans ce que nous appelons la mémoire de la nature. Cela veut dire quoi ? Le Daoméen, le Béninois n'a pas besoin d'écriture. Le Béninois a découvert que tout s'inscrit dans l'éther. Et donc, à tout moment, avec un code comme aujourd'hui, on tape les codes dans les portables, on peut réveiller des choses qui se sont passées depuis mille ans. C'est pour vous dire quoi ? Le sang comme le sperme conduisent chacun de nous depuis des millénaires à travers l'hérédité. Cela veut dire simplement que que nous soyons musulmans aujourd'hui, chrétiens aujourd'hui, ou quoi que ce soit aujourd'hui, notre sang est d'abord endogène. Et toute personne qui ne va pas reconsidérer sa vision de vie par rapport à ce passé, excusez-moi, se trompe totalement de chemin. Il se trompe de chemin. L'écriture n'est pas nécessaire, mais il est quand même prouvé que ce sont ceux qui ont quand même cette écriture-là qui ont valorisé leur tradition. Et aujourd'hui, si le vaudoué l'entraîne, c'est bien parce que les gardiens n'ont pas su qu'il faut pérenniser les pratiques culturelles et culturelles de cette tradition à travers les écrits. Merci, M. le journaliste. Je vous dirais que l'écriture est née en Afrique, en moins 4236 ans, en Égypte, dans la région des Grandes-Vallées. En moins 4236 ans, l'écriture est née. Et plus tard, avant le christianisme, avant l'islam, l'écriture est née en Afrique. Alors, donc, nos ancêtres ont conservé beaucoup de choses. Allez lire le papyrus d'Annie. Vous allez savoir que toutes les prières ont été composées, réalisées en Afrique, avant la naissance de toutes les autres religions dites révélées. Parce que, justement, l'Afrique est le continent qui a transmis la civilisation à tous les autres peuples du monde. 3000 ans avant le christianisme, 2000 ans avant Moïse. Alors, tout est conservé. Mais on nous a caché. Nos écritures. Qui ? Et quand les Isos, les Assyriens ont attaqué l'Égypte, ils ont puré les bibliothèques, tout était dévalisé. Et les gens sont partis de là pour semer, pour aller occuper d'autres terres. C'est bien, on va retrouver cette page de l'histoire au cours d'une autre émission, vénérable d'Ansou Gazouzou. Qu'est-ce que, selon vous, le vaudou ? Le vaudou, c'est un terme qui désigne des entités. Des quatre éléments fondamentaux sans lesquels il n'y a pas vie sur terre. Alors, on peut dire que ce sont des incendies auxquelles nous sommes liés ou destinés. Tous les hommes sur terre. Chaque homme est lié à vodou, aux quatre éléments fondamentaux. Quand nous respirons de l'air, on absorbe de l'oxygène. C'est de l'imaginaire. Non, je parle de la spiritualité, ce n'est pas de l'imaginaire. Parce que nos ancêtres ont perçu cela. C'est pour cela qu'ils ont arrivé à dompter les esprits qu'ils mettent et réalisent dans des représentations anthropomorphiques, dans les couvents, les forêts sacrées, pour dire, quand tu les amènes là, tu t'adresses à eux, les messages pages, la prière est saussée directement parce que Dieu ne prend jamais de décision en dehors des divinités. Donc ça, c'est ça le vodou. Mais je peux aller loin encore. Et là, si on résume tout ça, on va constater. Et ce que je dis, tous les intellectuels sérieux le disent, que le vodou, c'est le devenu de l'homme dans le cosmos, de même que le devenu du cosmos. Je parle de Covid-Gomez, qui l'a toujours martelé dans les conférences en France. Je parle de Omotoulé, d'abord de Jack Antagio. Donc, Moussa, vous savez ce que nous sommes en train de faire, le vodou est là pour le développement. Alors, Amoussa Rami, est-ce que cela voudra dire que le vodou est étroitement lié à Dieu ou vous le supplantez à Dieu? Non, s'il vous plaît. Dieu est le père de tout ce qui existe dans tous les univers. Mais à partir du moment où il a créé l'homme à son image, a-t-il besoin d'intermédiaire pour discuter avec l'homme? Oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Vous savez, quand vous prenez la loi de la stratification des énergies, c'est-à-dire de la descente des énergies, vous allez voir que la première énergie met sur cette terre, c'est l'éther. Et après, vous avez l'air. Après, vous avez le feu. Vous avez l'eau et la terre. C'est pour vous dire quoi? Vous prenez simplement l'homme, tout homme. C'est la tête d'abord en haut. Après, vous avez la poitrine. Vous avez après la partie abdominale et après vous avez de la range jusqu'au pied. La tête gère le feu. La poitrine gère l'air. La partie abdominale gère l'eau. Et de la range jusqu'au pied, la terre. Mais vous allez me demander l'éther. L'éther est en liaison directe avec le crâne et la fontanelle. C'est pour vous dire quoi? La vie rentre dans l'homme si vous surveillez la naissance d'un bébé par la fontanelle. Et cette descente se traduit petit à petit jusqu'à la terre. Mais vous verrez maintenant que quand l'homme veut mourir, remarquez que c'est de là, des pieds que l'homme meurt. Les pieds deviennent plus froides. Et petit à petit, l'homme y jette l'eau dehors. Et après, la respiration devient bouillante. Et quand ça arrive là, je le connaissais, c'est que l'amour est proche. C'est pour vous dire que, comme a dit le Vénérable Dansou, tout ce thé a été créé à base de quatre éléments. Or, chaque élément est gouverné par une entité princière. Mais qu'il y a aussi d'autres divinités sous ses ordres. Véritablement, lorsque vous rentrez dans ces considérations métaphysiques et le Vénérable Dansou, dans ces aspects coutumiers, est-ce que vous pensez que ceci participe d'une certaine harmonie au niveau des régions, au niveau des pays, surtout quand on prend la région du Golfe où le Vaudou est beaucoup plus pratiqué ? Vous savez, chaque peuple, chaque énie technique est liée à la loi de l'égrigore. Qu'est-ce que nous appelons l'égrigore ? Malgré que l'égrigore universel existe, dans chaque famille des gens... Par exemple, je vais oublier une idée là, je me sens dit dans ce... Concernant si Dieu a besoin d'intermédiaires, je reviens là-dessus, Dieu a créé les hommes et les a confiés au Vaudou pour les diriger vers maths, vérité, justice, harmonie et paix. Donc, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire, quand on parle de Vaudou, c'est les esprits... Et les peuples qui ne pratiquent pas Vaudou, et qui pourtant existent et connaissent le progrès de l'ascendant. Oui, ces peuples qui ne pratiquent pas Vaudou, ce sont des peuples qui sont nés plus tard, après la naissance de l'Afrique, après quand l'homme et Dieu a pris la terre. Moi, de l'Afrique, il faut fabriquer les premiers hommes. C'est quand ils sont partis pour aller conquérir deux terres qui sont devenus blancs, jaunes, rouges. Là, ils sont revenus après. Et vous allez voir les prophètes, la grande majorité de ces prophètes-là sont venus en Afrique, qui sont sortis de l'Afrique pour aller créer le christianisme, aller créer d'autres religions. J'en passe. Donc, ceux-là aussi, aujourd'hui, adorent Vaudou. À leur manière. À leur manière. Très bien, on va revenir à cet aspect tout à l'heure. Amoussa Rami, on était pratiquement dans les fonctions, parce que vous définissiez, vous êtes parti de l'été, pour parler de l'égrégor, et chaque entité sur terre a son égrégor personnel, selon ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, vous savez, c'est la loi de l'égrégor qui gouverne tout sur cette terre. Aujourd'hui, nous avons l'égrégor christique, qui est une réalité, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Pourquoi ? Vous avez vu le nombre de gendants sur cette terre qui prie et qui appellent le nom de Jésus. À partir du moment où vous répétez tout le temps quelque chose, la chose devient un égrégor, et habité par une entité. Et ici, l'entité, c'est le Christ. Mais chez nos parents, nos parents ont constitué des égrégors par rapport aux quatre vodou principaux. Il y a le vodou du feu, et le rite du rite. Et on a compris que par des rituels et des rites, ils peuvent faire appel à cette énergie. Il y a les vodou liés à l'eau, les torsos. C'est pour vous dire qu'il y a quatre grands égrégors, d'abord liés aux quatre éléments. Mais il y a aussi que nos parents ont compris que la notion de la réincarnation existe. Et donc, ont structuré le culte des ancêtres. Cela veut dire quoi ? Ils ont compris que les morts ne sont jamais morts. Et pas des rites et des pratiques peuvent les faire intervenir dans la vie des vivants, comme demander aux vivants aussi d'intercèter auprès des morts. Donc, en réalité, pour que nous comprenons le vodou, nous devons d'abord enlever de la tête les conceptions des autres régions révélées et se demander, mais quelle est la particularité, l'identité de ce vodou ? Justement. Vénérable Dassou, quelles sont les fonctions du vodou pour qu'aujourd'hui, depuis des millénaires, on peut dire, il ne continue pas à perdurer ? Alors, monsieur le journaliste, le vodou a porté beaucoup à l'humanité. D'abord, le vodou est le socle de toutes les découvertes que l'humanité a connues. Oui, je ne commande d'abord par la création du premier calendrier, le calendrier sidéral, qui est créé par nos ancêtres. Et c'est plus tard que nous avons connu le calendrier gréco-roumain. Et je vous dis, toutes les sciences sont nées en Afrique, pratiquement. Pythagore, le Pythagore dont nous parlons, nous enseignons, dans les écoles, a étudié la mathématique en Afrique, en Égypte. D'abord, c'est Thalès de Muller, le premier qui a fourré ses pieds, qui est allé au couvent, étudie la mathématique. Vous pouvez le constater dans le papyrus, oui, toujours dans le papyrus d'Anne. Thalès n'a jamais laissé une seule écriture des mathématiques. C'est en Afrique qu'il est venu puiser ça. Alors, donc, vous devez faire l'architecture, comment créer un cadre, pouvoir s'abriter et vivre, c'est en Afrique. Pour dompter la nature, c'est en Afrique. Mais quand on parle de voudou, quand on parle de la culture, la culture est né au couvent, je vous dis pourquoi. Les chansons, les toutes premières chansons sont nées en Afrique. dans les temples de voudou, dans les forêts sacrées, pour louer Dieu, pour louer les divinités, c'est ça, c'est partie de là. Le sport, c'est en Afrique, parce que vous savez, jusqu'aujourd'hui, dans le couvent de Sapata, en France, on fait l'acorbatie. Comment chasser les gibiers, c'est en Afrique. Comment chasser les gibiers, parce que la chasse, c'est avec nos anciens, les anciens Africains qui allaient à la chasse, ils savaient comment traquer, et tout ça, les gibiers. Donc, tout ça là, c'est l'Afrique qui a transmis la civilisation à d'autres peuples de l'humanité. Qui ne peut pas dire le contraire, qui dit le contraire, il n'a qu'à le prouver. Sur la base de la documentation vérifiable. Bernard, on vient dans l'aspect moderne de la chose, parce que, vous l'avez dit, ça remonte à des millénaires déjà. Ce que vous dites, c'est-à-dire l'histoire qu'on est en train de faire là. Nous avons transmis donc la civilisation à ces peuples. Aujourd'hui, nous sommes développés, mais nous sommes toujours en arrière. Alors voilà, nous sommes en arrière parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de notre existence, dans la vie de l'Afrique, la colonisation, il y a eu l'esclavage. Tout ça là, on a faibli l'abri. Mais, l'Afrique, il y a du feu qui couvre sous la cendre. parce que, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le Parlement ivoirien a consacré une loi qu'aujourd'hui, les traditionnalistes là, de ce pays-là, sont en ordre et participent au développement de ce pays. au Béné ici, je salue vivement mon digne frère, son excellent Patrick Talon, qui, dans son programme PAG, n'a pas oublié ce que c'est que la tradition, ce que c'est que Vodou, tout ce qu'il a apporté à l'humanité, il a fait une place de choix dans son PAG et nous allons l'aider les traditionnalistes. Est-ce que vous avez l'information qu'il a envie de la suppression quand même de ces religions endogènes ? Non, jamais, jamais. C'est un homme digne. Il sait, parce qu'il sait que chaque pays a une tradition, chaque pays a sa culture, les autres, l'Occident, et tous les autres continents, les autres pays ont leur culture. Ici, il a dit que chacun, chaque pays a une tradition, chacun a respecté ses religions. Donc, ça suppose que quoi ? Au Bénin, la tradition vodou a aimé la cohabitation, on a accepté les autres religions venir vivre avec nous. C'est ce que ça veut dire. Alors, si Taouan a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il a exclu les autres religions. Il dit, et notre constitution l'a dit, notre pays est un pays laïd. oui, on va revenir sur cet aspect de la chose tout à l'heure. Amoussa Raimi, est-ce que vous pensez aujourd'hui que véritablement une nation peut se focaliser sur le vodou et se développer comme le vôtre, le Bénin ? Je dis entièrement oui. Vous savez, je suis plasticien du métier et lorsque vous étudiez le culturel dans tous les vodous qui existent, vous prenez les sons, la musique, quand vous prenez les danses ce n'est pas les mêmes sonorités que les danses du temps, ni les danses de Heviusu, ni les danses de Tohosu. Ça veut dire quoi ? Les artistes musiciens ont du boulot là. Quand vous prenez au niveau des formes, des couleurs, au niveau de ce que nous appelons les agencements de rythme, les plasticiens ont beaucoup de boulot là. Quand vous allez à l'art culinaire dans le vodou, les spécialistes de la cuisine ont beaucoup de boulot. C'est pour vous dire quoi ? Lorsque nos chefs d'État parlent de l'aspect culturel dans le vodou, il n'est pas en train de nous dire que tous les Bénois allaient adorer le vodou. Non. Il est en train de nous dire prenons conscience de notre richesse que nous avons et qui se trouve dans le vodou. Et ça, moi j'invite humblement tout le monde à aller à la connaissance des symbolismes dans le vodou, le symbolisme culturel. En fait, c'est de ça que le chef d'État est en train de parler. qu'est-ce qui est identité béninoise pure que nous pouvons soustraire du vodou sans freindre, sans créer des poèmes, sans se créer des poèmes en frayant le sacré. Voilà, justement, à ce niveau, puisque le vodou c'est des restrictions, c'est des interditions, est-ce que vous pensez que ce monde de vie aujourd'hui est approprié dans une société actuelle où la modernité et l'économie ont pris le pas sur, véritablement, les familles. Vous voyez le vénérable dans son, c'est une université, s'il vous plaît. J'ai fait l'université. Cela veut dire quoi ? Aujourd'hui, dans chaque grande famille de vodou, il y a de hauts dignités très intellectuelles. Et c'est à eux la mission maintenant, ce que vous êtes en train de dire. C'est à eux de reconstituer un schéma, une carte satellitaire à la fois culturelle et culturelle pour le vodou. Nous devons repenser le vodou en s'appropriant des valeurs du vodou de nos parents et maintenant faire le tri pour que les gens n'aient plus peur là où les gens ont peur. C'est de chercher maintenant quelle est la compensation, l'analogique qui peut permettre maintenant d'attirer. Et l'autre chose, c'est quoi ? Nous devons cesser entre nous de nous combattre parce que les autres ont peur à cause de la puissance parfois destructrice qui émane des pratiques liées à nos ancêtres. Nos ancêtres ont découvert des choses impossibles. Vous êtes d'accord avec le ministre quand il dit que le vodou doit s'assurer de tuer ? C'est un grand frère. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je réagis parce que voir le vodou dans cet angle-là c'est restreindre la puissance, le bienfait du vodou seul au mal. Non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez au moins que ça existe ? Non, l'homme d'abord est créé qui est créé par Dieu, d'accord ? À des moments donné, il se fasse pour des axes. Là, c'est ça qu'on appelle du Satan qui pour des axes bizarres. Non, c'est pas le vodou. L'homme peut prendre le couteau pour aller commettre des gavres. L'assure pas le vodou. Le vodou fait du bien. Rien que du bien. Là où le vodou peut faire du mal, c'est que il est interdit, il est dit dans le vodou de respecter les 42 commandements de Max. Aujourd'hui, on a dit que ces 10 commandements, on n'a pas refusé. S'il est interdit de voler, c'est que tu vas voler. un coq, même un cabri. Et on signale au vodou, j'ai perdu mon coq, mon cabri, va me chercher l'auteur. Celui qui a posé un tel axe parce que je vis de ça, de l'élévage. Mais le voleur tombe malade. Il voit des trucs bizarres. Et on l'a même devant le vodou. Il reconnaît et on lui fait des cérémonies de purification, tout ça là. D'abord, on lui dit mais est-ce que tu vas répondre? Tu dis non. Je ne vais plus jamais le faire. Si tu le fais encore, le vodou te tue. C'est comme ça. Et si la personne pose encore l'axe plus tard, la foule descend sur lui. Mais puisque vous avez évoqué tout à l'heure le constituant bérinois qui a quand même réservé une place à la tradition et le chef de l'État avant d'entrer en fonction de pouvoir prêter ses mains aux manes de nos ancêtres. Mais pourquoi le vodou sur cet aspect justement n'est pas utilisé dans le cadre de la lutte contre la corruption? Ah oui, mais le vodou doit être utilisé contre la lutte contre la corruption. Ça suppose que quoi? Quand le chef de l'État a prêté ses mains, respecté, les mains de nos ancêtres, d'accord? Prêté ses mains devant Dieu, les mains de nos ancêtres, ça suppose que il faut consacrer le statut social et économique des traditionnalistes. Ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Je n'accuse pas le gouvernement actuel. Le gouvernement passé, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais fait ça. Mais nous pensons que avec notre organisation, tous les traditionnalistes réunis et aidés pour le développement de ce pays pour qu'il y ait de... Comment l'appelle-t-on? Que tout le monde soit à l'aise à travers le PAG. Nous pensons qu'on va l'obtenir dans la venue. C'est quand le statut social, c'est-à-dire les traditionnalistes, les chers coutumés ont mis comme un corps de métier, ils pourront maintenant participer au développement de notre pays et aider le gouvernement à régler ces petits problèmes-là qui ne sont rien devant Vodou. M. Amoussa Raimi, il n'y a qu'au niveau du Vodou ce qui repuie beaucoup plus les uns et les autres pour qu'aujourd'hui ça ne fasse pas l'unanimité. C'est bien sûr le culturel. Est-ce que le Vodou nécessite vraiment ça? Le sang qu'on note au niveau des cérémonies de Vodou la plupart du temps? Alors, vous savez, c'est pour répondre à votre question et nous allons repartir dans les mots qui désignent le Vodou dans notre tradition, dans nos langues. Et donc, Le Vodou, c'est d'abord des sens éthériques. Or, où se trouve l'éther? Dans l'homme d'abord. L'éther se trouve dans deux choses dans l'homme comme la femme. L'éther se trouve dans le sang et dans le sperme. Mais l'éther se trouve dans le sang de tout ce qui a le sang. C'est pour vous dire quoi? Le Vodou est une entité invisible qui a une charge énergétique donnée dans le monde invisible. Mais pour l'incorporer, pour déporter cette entité dans le monde réel, visible, il lui faut une charge. Comme on charge nos portables. Et c'est le sang qui est le premier élément à valeur hautement énergétique qui permet ça. Mais il n'y a pas seulement le sang. Eh bien, c'est ce qui traduit la barbarie au niveau des autres. Nous n'appelons pas ça une barbarie. C'est soit disant intellectuel taré qui dit barbarie. Cela veut dire quoi? Ce sont des ignorants. Parce que vous ne pouvez pas avoir de vie sans le sang et le sperme. Ce n'est pas possible. Je ne vois ça nulle part. Ceux qui parlent de barbarie font preuve d'ignorance d'abord. parce que la loi, les lois de gouvernement de l'univers supposent que le supérieur mange l'inférieur. Qu'est-ce que vous allez reprocher au lion qui mange la sèvre et la bise? Vous n'allez le reprocher pas. Le lion ne mange pas les fûres. Mais l'homme mange le lion. Vous allez lui reprocher ça? Mais la question que nous ne nous posons pas, qui mange l'homme? Ce sont les démons. Mais il n'y a pas seulement les démons. Les anges aussi ont besoin aussi de l'homme. Mais les anges n'utilisent pas le sang. C'est la différence. Ce sont les démons qui veulent utiliser le sang humain. Les anges utilisent plutôt le sacrifice de l'homme. Qu'est-ce que je ne veux dire par sacrifice? Vous jeûnez. Vous priez. c'est pour vous dire que le Vodou est une iracisation. Mais au-dessus du Vodou il y a d'autres plans supérieurs qui n'ont pas besoin de sang. Il faut que nous puissions le dire. Mais pour le moment celui qui veut vivre dans la paix sur la terre je vous dis la vérité il vaut mieux collaborer avec le Vodou. On peut dire autre chose on peut dire les divinités on peut dire l'entité puis les saints dans l'église c'est le club des morts soyons véridiques. C'est le club du crâne qu'ils utilisent. Les anges c'est nos Vodou Raphaël Mickaël ils ont leur correspondance chez nous dans le Vodou. Ce que moi je veux dire simplement c'est quoi? La culture est universel. La culture est universelle mais le plus important identifiant nous et qu'on dit ce que Bénin Lacan dit Bénin on va dire Bénin c'est ça. et que nos nous 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 qu'ils permettent à ce que leurs enfants qui ont été à l'université des Blancs qui ont appris la science des Blancs puissent maintenant travailler sur la conception nouvelle du Vodou qui sera acceptée par tout le monde. Voilà. Valoriser donc le Bénin à travers la tradition surtout endogène et le Vodou peut être plus précis. Vous êtes intellectuel vous êtes le secrétaire général du syndicat des intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin comment est-ce que vous êtes perçu au cours des grandes rencontres si vous participez à des sommets internationaux ? Je suis bien à l'aise dans mon accoutrement avec ma couronne je suis à l'aise parce que Quelle perception les gens ont de vous ? Ils sont fiers de nous voir dans nos accoutrements de comment nous avons la charge culturelle la charge spirituelle que nous portons dans nos bras sous notre épaule. Est-ce que vous pensez qu'on peut vendre le Bénin à travers ça ? Le Bénin est très riche très riche on ne va pas vendre le Bénin mais nous allons vendre nos connaissances à d'autres peuples. Dans vos rangs il y a trop de brebis galeuses vous reconnaissez cela ? Oui, c'est pour cela que notre syndicat a démarré un travail très sérieux et puis nous sommes heureux de constater dans le péage que le gouvernement actuel est préoccupé par ça c'est-à-dire nous sommes en train de recenser les vrais traditionnalistes les vrais roulons et nous avons en tout cas nous avons une base de données où si on consulte on verra ils sont fichiers ils sont venus c'est en résister on va visiter le gouvernement leur forêt sacrée et ils ont des numéros d'enregistrement actuellement aujourd'hui consultables par tous alors c'est pour mettre hors d'état de nuit des escrocs des renvoyus qui se promènent dans les rues ou bien qui mentent qui sont des des anarches ils ont créé même des sites quand on voit ça ça fait vraiment c'est honteux tout simplement nous ne sommes pas d'accord avec nous sommes en train de mener ce combat là Amoussa Raibi vous reconnaissez tout à l'heure que le Vodou peut participer donc au développement aussi bien de l'Afrique que du Bénin en particulier et que les roulons à leur niveau doivent cesser de se combattre les uns les autres les énergies positives au niveau du Vodou peuvent servir aujourd'hui à quoi pour le développement du pays vous savez quand vous prenez les quatre grands Vodou le Vodou lié au feu Gère le coeur vous savez du quoi dans nos traditions chez nos parents les recettes qu'il faut pour guérir les maladies du coeur nos parents ça encore jusqu'à maintenant quand vous allez au niveau du Vodou Sakpata qui gère les organes génitaux nous parlons des recettes pour guérir la prostate s'il vous plaît c'est pas que c'est du rêve non c'est pour vous dire quoi quand vous prenez le Vodou Dorsu nous parlons des recettes pour contrôler l'énergie des vagues de la mer de manière à ce que les problèmes d'érosion côtière on pouvait maîtriser ça et même ils ont des connaissances pour quadriller les mouvements des poissons mais quand vous allez au Vodou Lissa le Vodou Lissa gère l'environnement la propreté nos parents ont tout ce qu'il faut pour que le cadre de vie soit idéal pourquoi ne pas humblement aller vers ces gens là et s'approprier de ces valeurs aujourd'hui vous savez que chaque ville du Bénin a un signe géomantique c'est nouveau ça ce n'est pas nouveau c'est depuis l'élusoie à Kaba et l'idéal aujourd'hui c'est que nous demandons humblement à nos chefs de l'état de constituer un collège de bouconnoi de dignité pour qu'on consulte et trouve les signes des autres villes vous allez me demander pourquoi les religieux aussi surtout ce que vous appelez les religions révélées vont également révéler leur part et commencer à prier à travers cette ville s'il vous plaît je suis musulman j'ai grandi dans l'église s'il vous plaît ce sont les soeurs qui m'ont mis au monde mais je peux vous dire quelque chose il n'y a pas le phare qui est pratiqué ni dans l'islam ni dans la religion chrétienne comme nos parents endogènes le font et ont l'humilité d'utiliser cet instrument que d'autres aujourd'hui cherchent à utiliser et quantifier ça c'est pour vous dire que lorsque vous prenez vous retrouvez le signe géomatique d'une ville vous pouvez savoir quelles sont les activités qui vont marcher dans cette ville vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette ville vous pouvez savoir qui peut être nommé à la tête très bien je vais dans le même sens apporter dans le sens que Moussa Rémi est grand maître Moussa que les signes géomatiques dont il parle ce sont des signes de fa sur lesquels le legba de chaque village de chaque ville est bâti c'est comme ça le legba c'est quoi voilà le legba c'est la force invincible il protège la cité les villages les villes contre des attaques mystiques contre la guerre contre des maladies c'est consacré comme ça depuis depuis la naissance depuis des des origines plus réculées de notre histoire alors donc c'est tout ce qu'il y a le legba donc ils sont bâti là dessus et aujourd'hui nos frères et soeurs des autres religions ils vivent dedans nous sommes dedans ensemble on ne peut pas être contre ça là c'est consacré par le cosmos ce que le cosmos et Dieu a béni est pour tout le monde justement pour agir il faut quand même que cela soit dans les normes le législateur ne vous reconnait pas oui monsieur le journal je viens tout à l'heure de dire que je venais de dire que il faut que le statut social économique des nationalistes soit consacré législateurs dans d'autres pays reconnaissent la chose entre autres pays par exemple en dehors de la Côte d'Ivoire et Nigeria pour près c'est très bien là-bas c'est bien organisé et l'état nigérien a été organisé vous allez au Ghana nous avons des amis de la sous-région on se fréquente on voit comment ça se passe là-bas maintenant si le BNF se réclame berceau de vodou et qu'on ne vous reconnait pas ça veut dire que il y a un problème je dis que c'est maintenant que les choses sont parties parce que la rupture coupe avec des anciennes pratiques et nous sommes dans le nouveau départ que les réformes évoluent à bon train et nous sommes probablement que ce que nous ne sommes pas aujourd'hui toutes ces difficultés vont être petit à petit réglées et corrigées pour que le pays de vodou le BNF est le pays de la grosse spiritualité le pays des anomalies et le pays des progrès Amoussa Raimi vous vous battez depuis quelques années déjà vous avez fait plusieurs publications d'ailleurs dans ce sens là Bénin se réclame berceau du vodou mais que ce soit au Cameroun au Ghana en Côte d'Ivoire au Nigeria tout autour du pays les gens sont organisés mais ici ça flotte qu'est-ce qui se passe ? Non on ne dirait pas que ça flotte nous allons simplement dire que nous sommes dans la loi des cycles il se fait que aujourd'hui à partir de l'ère du nouveau démocratique nous avons démarré un nouveau cycle pour la nation et actuellement nous sommes dans le quatrième cycle et Dieu merci c'est un homme de signe taureau de signe qui considère les valeurs ancestrales culturelles et culturelles C'est un appel de pied au chef de l'état ou parce que vous inscrivez véritablement dans le méta dans l'aspect métaphysique des choses pour voir ça ? C'est pour vous dire que nous demandons humblement à toutes les autorités que ce soit le président de l'Assemblée et les députés et nous demandons au président à tous ceux qui sont des lumières d'accompagner le chef de l'état dans le bénin révélé culturel pourquoi ? parce qu'après lui celui qui va venir aura plus de chance d'évoluer facilement et celui qui va venir je peux vous le prédire s'il néglise les valeurs endogènes il ne viendra pas il ne viendra pas parce que la nation béninoise est constituée occultement sur cinq piliers vous avez premièrement les vodons vous avez deuxièmement le cul des ancêtres le cul des morts vous avez le leba vous avez la sorcellerie en fait quand on dit sorcellerie c'est l'énergie c'est la réalité de l'énergie virile que nous appelons leba mais nous avons aussi la manifestation de l'énergie fécondante que nous appelons les minonans je ne sais pas si vous me suivez c'est pour vous dire simplement que le pays est constitué de cinq piliers dont le dernier et le palais c'est le fa maintenant en dehors de ça nos ancêtres ont toléré les religions révélées aucun de nous ne peut plus les rejeter ce que nous demandons c'est le respect des uns et des autres et que la nation les dirigeants puissent faire un genre de consultation un forum national sur les obédiences de manière à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce que chaque obédience peut valablement apporter pour le développement de la nation moi je peux vous garantir que pour la lutte contre la corruption nos parents les valeurs endogènes ont des choses mon frère mettons nous vous prêtez seulement sur ça et vous voulez vous n'avez pas plus que sept jours ou neuf jours à vivre alors pourquoi ne pas exploiter ça et je profite pour vous demander et demander à notre cher président Baptiste Allon et je profite encore pour demander à Lillus Frère aussi à Diavon que les instaurent les enseignes de nos anciens chefs d'état défunt vous savez si on pouvait créer un panthéon des anciens chefs d'état avec leur statut en grande nature tous ceux qui veulent prendre un poste ministre directeur ou quoi que ce soit nos cas aller prêter ces mots-là vous verrez si la corruption va continuer vous y croyez ? non non moi je suis pas d'accord avec cette idée-là c'est que lui qui est mort et sa famille Naka m'a télérasé c'est comment son panthéon parce que on a connu des présidents barbares dans ce pays crapuleux on mérite des choses comme ça ça veut dire que nous reculons alors je vais vous dire mais est-ce que vous pensez qu'en faisant prêter serment à nos autorités à tous ceux qui sont affectés à des responsabilités au niveau supérieur de la république on peut également endiguer la corruption on peut endiguer parce qu'on peut serment devant les mains de nos anciens et devant les débilités par exemple vous prêtez serment devant Réguesso on peut prendre votre catégorie ou bien devant un éterrou un éterrou c'est la famille de plusieurs vodou un éterrou c'est la famille c'est la famille c'est la famille c'est la famille vous êtes obligé de respecter votre serment et si tout ira bien aujourd'hui il n'y a pas ce serment là prêté mais je vous dis que les réformes actuelles au cœur de l'avenir parce que le président Talon n'a pas il va doucement mais de façon forte pour réparer les dysfonctionnements donc au niveau de la fête de 10 janvier dont mon collègue viendra de parler je dis que l'axe les actes prises par le président en faveur de la culture de nos traditions sont au delà de 10 janvier et il doit maintenant on doit se battre pour que la constitution tout ça là soit intégré dans la constitution de notre pays pour que le pays peut-être demain on ne sait pas il a 5 ans il a dit il n'a pas fait 5 ans bon s'il part et notre président vient il met tout ça là en cause on va récréer encore davantage que soit soit intégré dans la constitution les points forts de ces réformes dans la constitution c'est pour cela que je suis d'accord avec la révision de la constitution il doit le faire bien scellé pour que l'avenir soit meilleure donc au nom du vaudou vous êtes pour la révision de la constitution je suis non si comment il ne révise pas comment il va intégrer ces arts sports il faut intégrer et pour mettre les réformes Amoussa Raimi on va sortir donc de cette émission est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le vaudou dans ses pratiques culturelles et culturelles est mal compris oui pour le moment ce n'est pas encore véritablement rien compris d'où la nécessité de l'humilité même au sein des gardiens de ces valeurs parce que à vouloir tout vendre à vouloir ne pas partager vous savez aujourd'hui il y a des familles qui ont eu des roux dans le passé mais les enfants se perdent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de transmettre mais je reviens sur un point pour dire que toute personne qui a gouverné cette nation rentre dans l'égrigot des membres de nos ancêtres merci donc à vous pour terminer est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faut véritablement redonner la place qu'il faut au Boudou il faut redonner la place qu'il faut au Boudou parce que il faut repenser l'écutif de l'histoire et revoir le Bénin et que nous enseignons ce que nous savons de notre tradition dans nos langues maternelles dans toutes les écoles jusqu'à l'université et que les universités traduisent les thèses dans nos langues maternelles respectives et je pense qu'avec cela le problème est réglé c'est une autre doléance l'introduction des langues nationales dans l'enseignement et ceci pour valoriser le Boudou c'est bien sûr le vénérable Dansou Gazozo chef coutumier qui l'a soulevé Amoussar ami plasticien métaphysicien merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur le développement que le Bénin peut amorcer à travers donc le Boudou qui selon vous et en tout cas vos déclarations ici constituent une clarinette mal embouchée à chacun et à tous merci de nous avoir suivis c'est bien sûr le débat qui reste ouvert sur la protection et la valorisation des religions traditionnelles endogènes en Afrique et au Bélè en particulier rendez-vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501